Nathalie Baye, son souvenir émue de sa collaboration avec Laura Smet C'est au hasard d'une commande dans un grand centre commercial que cette maman retrouve la trace de son fils Thomas. Elle n'avait plus de ses nouvelles depuis 15 ans et cette histoire vraie a beaucoup inspiré Laura Smet qui en a tiré le scénario de son premier court-métrage. Déjà piqué par le virus de la mise en scène, Laura avait commencé par la réalisation d'un clip, il y a deux ans je crois, elle avait réalisé le clip pour tavener, se souvient sa maman, Nathalie Baye que nous avons rencontré au festival du film français au Japon. Je ne voulais même pas venir sur le tournage, par pudeur, et pour ne pas la déranger. C'est son compagnon qui m'a incité à venir. J'ai alors vu ma fille tout à fait à l'aise, dirigeant ses acteurs, choisissant ses cadres, je la sentais très heureuse. Convaincue tout de suite de jouer dans son court-métrage, l'actrice a été très impressionnée par le travail de sa fille, elle savait exactement ce qu'elle voulait, j'étais très détendue sur le tournage. À tel point qu'elle a profité du dernier jour pour faire quelques courses dans le centre commercial où était tourné le court-métrage. Après avoir partagé un épisode de 10%, puis le film de Xavier Beauvoir, Les Gardiennes, Nathalie Baye a en tout cas été très heureuse de collaborer à nouveau avec sa fille, et cette fois sous sa direction, si je ne l'avais pas sentie, je n'aurais pas dit oui parce que ça n'aurait pas été un cadeau pour elle. . Quand on a des parents qui sont dans le métier, c'est lourd. Il faut faire les choses sincèrement. . . . .